Pacifique FM La voyance Appelez-nous au 069 730 332 Et au téléphone, nous sommes avec Mylène. Bonjour ! Bonjour ! Mylène, rappelez-nous votre date de naissance, s'il vous plaît. Alors, le 21 07 81. Merci. Bonjour Mylène. Bonjour. Voilà, j'écoute votre question. J'ai pas vraiment de questions, en fait. Oui. J'ai perdu ma sœur il y a cinq ans et voilà, je voulais voir si je pouvais parler avec elle. Vous voudriez une transcommunication, donc ? Oui. D'accord, donc on va essayer de... Redites-moi un peu votre date de naissance, Mylène. 21 07 81. D'accord. Donc essayez de bien revoir le visage, de penser, ou si vous avez un objet ou une photo avec vous. De bien... C'est comme si faire une liaison avec la personne. Il y a une dame qui me dit « Je suis maman ». Je suis maman ? Oui. Elle est maman, mais... Pas la mienne, quoi. Elle a des enfants. D'accord. Bon, maintenant, on prend ce qui vient, hein, Mylène. Il n'y a que vous qui puissiez comprendre la preuve, vous me dites ça. Et elle me répète « Je suis maman, c'est triste ». Elle dit que c'est votre mission. C'est lourd pour toi, mais c'est ta mission. Elle vous a demandé de s'occuper des enfants, Mylène ? Non, c'est leur papa qui s'en occupe. Mais est-ce que vous en avez discuté ? De comment ? Est-ce que vous en avez discuté avec elle un jour ? Est-ce qu'elle vous a dit « Tiens, j'aimerais bien que tu veilles sur mes enfants ? » Parce qu'elle n'arrête pas de le répéter. Donc, ça a une grande importance. Il se passe des choses avec les enfants parce qu'elle en parle de trop. Oui, enfin, je ne sais pas s'ils ont une belle maman maintenant. Je ne sais pas si ça se passe bien, mais ma soeur a eu un accident. Donc, on ne pouvait pas savoir. Non, mais ce n'est pas une question de... Je sais qu'elle a eu un accident. Non, mais ce que je veux vous dire, c'est qu'avant... Il y a des fois où on peut avoir une discussion avec ses sœurs. Oui, peut-être, je ne sais pas. Parce qu'elle compte, vous savez quoi ? Elle compte énormément sur vous. Et elle dit que c'est lourd pour vous. Et que ça, elle est désolée. Il y a d'autres choses. Elle me fait bien comprendre que c'est lourd. Et elle est triste. Elle est triste de... De ce qui s'est passé. Elle vient vous voir. En fait, elle ne supporte pas votre tristesse, Mylène. Elle dit que vous avez du mal à faire votre vie. Et que vous pensez beaucoup à elle. Elle parle franchement comme fille, hein ? Oui. Parce qu'elle me dit, je lui pourris la vie, je suis désolée. Et ce n'est pas ce qu'elle veut, hein ? Ben non, mais ça ne me pourrit pas la vie. Oh, si. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est ce qu'elle ressent. Et je peux vous dire que c'est très fort. Elle dit que vous pensez énormément à elle. Elle dit que vous êtes fusionnelle. Les disputes ne comptaient pas. Elle dit que vous vous réconciliez vite. Bon. C'est qui, Michel ? Je ne sais pas, je ne connais pas. Elle dit qu'elle est avec Michel. Vous essaieriez de savoir. Oui, je ne connais pas de Michel. Elle avait très mal au dos. Elle dit qu'elle a été bloquée. C'est un accident de voiture qu'elle a eu, Mylène ? Non, elle s'est roulée dessus. D'accord. Parce qu'elle me montre un véhicule. Et elle me montre qu'elle est écrasée. Oui. Vous voyez, comme si le dos, je ne sais pas si vous savez ce qu'il s'est réellement passé. Mais pour moi, elle me montre qu'elle est plaquée et que tout son dos a subi. Moi, je voudrais savoir. Ils ont tout fait pour la réveiller, elle me dit. Elle me dit réveillée en plus. Mais elle me couvre son visage. Vous ne pouviez pas voir le visage ? Non, je ne sais pas. Je n'étais pas, moi, sur les lieux. Après, elle a été amenée en hélicoptère. Moi, je n'étais pas dans la région à ce moment-là. D'accord. Mais elle me tourne la tête et elle dit, je n'ai rien vu passer. Elle ne le voulait pas. Elle dit qu'elle n'a rien vu passer. Elle a fermé les yeux. Elle n'a rien vu passer. Et elle a tourné la tête. Dit-elle, n'en pouvait plus, elle me dit. Elle était dépressive, votre sœur ? Oui. Parce qu'on dirait qu'elle a provoqué les choses. Oui, justement, c'est ça que je voulais savoir. Vraiment, c'est elle qui était descendue. Parce que... On l'a dépressée. Je n'ai pas entendu le reste, mais c'est rien. On discutera après parce qu'elle essaye de m'expliquer. Elle a fermé les yeux et elle a tourné. J'ai l'impression qu'elle... J'ai l'impression qu'elle se lance. Oui. Elle dit, enfin, j'étais tranquille. Mais pas les autres. Elle a provoqué l'accident, Mylène. Je suis désolée de vous dire ça. Maintenant, il y a des enquêtes qui peuvent dire ce qu'il en est. Mais elle dit qu'elle n'en pouvait plus. Et que c'est ça que c'est lourd pour vous. Vous ne comprenez pas pourquoi. Non. Elle a un caractère très fort, mais elle est très douce à la fois. Oui. Le mois de janvier, c'est important pour elle. Le mois de janvier, non, je ne crois pas. Elle est du mois de décembre. Oui, mais il n'y a pas qu'elle. Il n'y a pas qu'elle qui existe. Oui, oui. Ben non, les enfants. Il y a mon frère qui est née en janvier, mais ses enfants, non, ils sont un de juin et un de novembre. Non, elle ne me répète janvier. Janvier ? Ben, je ne sais pas. Peut-être son amant, là, je ne sais pas de quel a-t-il et lui. Et elle me monte dans un bus. Ça vous dit quelque chose, ça ? Elle dit que c'est gay. Dans un bus ? Non. Est-ce qu'elle montait dans un bus ? C'est un camion. C'est d'un camion qu'elle a eu l'accident. Non. Elle ne monte pas dans le camion. Elle monte dans un bus. Non, je ne vois pas. Elle dit qu'elle est bientôt arrivée. Elle aime bien. Elle monte dans un bus. Elle a une âme d'enfant encore. Oui. Elle demande pardon. Elle demande pardon même à ses enfants. Elle réalise que c'est très difficile. Elle réalise maintenant ce qu'elle a fait. C'était dur. Mais elle n'en pouvait plus, vous savez. C'était trop. Quelle question vous avez à lui poser ? Si elle veut que je m'occupe des enfants. Elle vous l'a demandé en premier. Oui, mais comment je peux faire ? Ce n'est pas possible. Non, c'est dur. Mais on ne dit pas de s'occuper totalement parce que ça ne se fera pas avec le papa. Non, mais je le fais. Je les prends un week-end sur deux. Ah ben, c'est bien. Je les prends un week-end sur deux. Je les prends pendant les vacances scolaires. C'est des garçons ? Oui, c'est deux garçons. Oui, parce qu'elle me montre des garçons. C'est pour ça, tantôt, elle disait qu'il y en avait un que c'était difficile. Oui, le plus grand, Mathieu. À l'école. Oui, c'est ça. Elle dit qu'il y arrivera. Quand on est chez vous, quand on rentre, il y a un couloir, un petit couloir, et dans la pièce de droite, quand vous avez la porte dans le dos, il y a une photo dès qu'on rentre ? Oui, oui. Parce qu'elle dit que son fils voit ça et c'est lourd pour lui. Non, ce n'est pas vrai. Et elle dit que quand vous passez tous les jours, vous lui parlez, et quand vous passez devant elle, vous pleurez. Moi, je ne pleure pas tous les jours. Non, mais vous passez tous les jours devant elle. Oui. Elle veut que vous arrêtiez de pleurer, ce n'est pas de votre faute. Ça, elle veut absolument. Et au niveau de son fils, quand il rentre, il voit cette photo, elle dit que c'est trop trop, trop, comment expliquer. Ce n'est pas que vous devez enlever la photo, mais c'est la première chose qu'on voit quand on rentre. Elle dit que c'est elle qui accueille les gens. Donc, vous voyez à quel point... Elle dit que l'amour, ça rend fou. Oui. Mais pas pour vous. Elle dit qu'elle joue avec votre téléphone. Je t'appelle, mais tu ne réponds pas, elle me dit. Il y a par moments chez vous, vous entendez comme des grésillements, des électriques. De quoi ? Des grésillements au niveau électrique. Non, je ne sais pas. Non, je ne pense pas. Ni au téléphone, parce qu'elle insiste avec ça. Au téléphone, là, j'entends comme si on m'appelait en double appel, ou que mon téléphone n'a plus de batterie, alors que c'est le fixe et qu'il a chargé tout le temps. Voilà. Vous avez compris, c'est elle. Parce qu'elle dit que vous ne répondez pas. C'est un peu bizarre, il faut y croire. Mais moi, je peux vous dire qu'à force, on peut y croire. Maintenant, ce n'est pas tout le temps ça. Ne croyez pas que c'est tout le temps ça. Mais pour vous, bien souvent, elle essaye. Comment je peux ? Il faut lui dire après, dans votre tête, en télépathie, que vous l'avez bien entendu et que, voilà, vous la remerciez. Parce qu'elle insiste. Et en ce moment, elle insiste parce qu'elle vous sent très très mal. Elle dit que vous vous étiez éloignée. Oui. Mais vous êtes sa petite sœur. Elle aimait bien dormir avec vous. Elle dit, regarde le soleil, ça te fera du bien. Vous avez un soleil ? Non. Ben, il y en avait tout à l'heure, mais là, il s'est caché. Non, pas le soleil de l'extérieur, chez vous. Non, je n'ai pas de soleil. Et elle dit que c'est votre rêve, le soleil. Vous voulez aller au soleil ? Je vais y aller, oui, je vais y aller en fait. Et vous vouliez aller travailler au soleil ? Parce qu'elle me dit travailler au soleil. Comprenez ce qu'elle veut dire, hein. Ce n'est pas non plus sur une ligne. Ben, au fait, je suis partie à l'époque où ma sœur est décédée. J'étais partie vivre dans le sud. D'accord. Elle dit que vous n'avez rien gagné. Elle me montre une bague. Oh, si je la porte. Elle dit qu'il manque un brillant, c'est possible ? Euh... Non, il ne manque pas de brillant. Il y a des brillants dessus ? Oui, il y a des brillants. Il y en a un 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 peu cassé ? Non, il y en a un qu'on voit un peu moins bien parce qu'il doit être, ouais, peut-être... Enfoncé ou cassé ou quelque chose ? Oui. Parce qu'elle insiste. Moi, je vous dis, je vais être agaçante parce que je suis obligée de dire ce qu'elle me dit. Oui. Elle dit, voilà, on est fusionnel. Comment ? Elle dit que vous êtes fusionnel. Et que quand ça ne va pas, regarde là-bas que je suis avec toi. Oh, je n'y crois pas, c'est fou. Je la porte depuis peu de temps, je n'arrivais pas à la porter avant. Je la porte depuis une semaine. Ah bah, ça vous fait du bien. Vous allez voir. Vous pensez que c'est pire, mais ça vous fait du bien. C'est parce qu'elle dit que vous pensez à plein de choses, mais elle dit qu'elle va vous soulager. Allez Mimi, on y va. Voilà, elle est partie. Voilà, Mylène. Remerciez-la. Vous mettez une petite bougie pour elle. Et voilà, moi, je trouve qu'elle a donné quand même pas mal de petits détails. Il n'y a que vous qui puissiez comprendre. Maintenant, soyez confiante, elle est là avec vous, elle va vous aider. D'accord. Surtout à remonter le chagrin que vous avez pour elle. Ok. Allez. Voilà, Mylène. Restez. Merci. 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 Merci.